salut à tous bon aujourd'hui je suis en train de finir la préparation pour les colza donc la parcelle qui a été passé au carat qui a été passé samedi au vibro-culteur hier on a eu six millimètres donc c'est ce que je comptais à peu près même si on en aurait pris un petit peu plus ça aurait pas fait de mal donc là je suis en train de finir à la préparation comme vous voyez devant donc ce que j'ai roulé à droite à gauche donc ça referme quand même pas mal et on finit de casser les mots derrière moi qu'on a la caméra vous verrez donc ça casse pas mal les quelques mots qui étaient un petit peu plus grosse ça fait pas du mauvais boulot le but c'est que avec ça je puisse semer un petit peu plus facilement et que 750 dessus il roulera mieux c'est plus plan et qu'avec un minimum d'eau cette la terre est bien fermée ça puisse faire germer les colza donc on va voir tout ça l'autre avantage c'est qu'on fait aussi griller un petit peu des larves de limaces donc cette parcelle du moins je pense que je s'aimerais même sans anti limaces carrément on verra ce que ça donne allez je vais aller vous faire voir de voir ce que ça donne et là on est dans le contour et le but c'était vraiment de refermer et voyez du moment où c'est passé alors là on avait de la terre qui est beaucoup plus fine les quelques agrégats sont tout petits donc maintenant si ça fait 5 10 mm après le semi je pense que ça sera pas mal donc je suis avec le 6810 je ne l'ai pas jumelé pour la simple et bonne raison que j'avais que cette parcelle à faire j'en avais que là pour l'après-midi en gros et puis en plus on est en condition sèche donc j'ai pas voulu prendre passer du temps pour jumeler le tracteur derrière toute façon si vous tournez là vous allez voir que on voit pas les traces du tracteur de part et d'autre ça aurait été peut-être un petit plus mais enfin bon une seule parcelle montée démontée sachant que j'en ai pour gare plus de quatre heures à faire la parcelle ça aurait été compliqué de le faire non mais j'avais pas vraiment de temps et puis j'ai d'autres choses à faire en même temps m'occuper encore de l'irrigation dans les soja donc ça ça va être terminé dernier passage je vais attaquer le dernier passage dans les maïs toujours pas d'eau donc bon on essaye au moins de sécuriser cela voilà donc ça ça fera partie déjà du début de la vidéo le dimanche matin le semi j'espère réaliser dans la semaine mais c'est pas garanti niveau travail que j'ai à faire j'ai aussi un petit peu de le traitement à faire donc poste poste récolte sur des chaumes pour calmer les liserons comme j'avais dit aller dans les vidéos moi sans voilà allez petite vidéo qui change un peu de l'ordinaire j'ai remis en route la caméra 360 comme vous voyez donc voilà allez moi je dis bonne soirée à vous tous et puis à la prochaine ciao bye bye